Les chemins de la connaissance, Albert Camus, les amis combats, par Mathieu Bénézé. Aujourd'hui, du journaliste critique au règne du journal, avec Jean-Claude Miner. Si je vous me dis bien, Jean-Claude Miner, vous semblez dire qu'après la seconde guerre mondiale, dans les années 45-50, la parenthèse, si je puis dire, de la résistance fut vite refermée. Or, le journal Combat est né de la résistance, et même dans la résistance. Je songe à ce que vous avez évoqué dans votre livre, le périple structural. Quand vous parlez de la baissement réciproque et simultanée des intellectuels et de la politique, et que vous voyez à la source de cela, je cite, « La séquence de 1940 et la hâte d'oublier qui suivit avait conclu le processus. » Je crois que c'est vrai. Je pense que le mouvement d'oubli et la demande d'oubli est venue très vite, il faut bien dire, de la part de la société française, en vérité. Il est très rare que les sociétés aiment à ce souvenir, et la société française n'a pas fait exception à la réelle. Les politiques ont eu très très vite envie d'oublier cette séquence, je parle des politiques de la Quatrième République. Les gaullistes et les communistes qui, eux, se présentaient comme les témoins de cette mémoire, ont été, pendant la Quatrième République, très systématiquement mis hors du dispositif. Toute la constitution de la Quatrième République était fondée, finalement, sur ce dessin. Et les intellectuels ont, si j'ose dire, fait leur métier le mieux possible, mais dans des conditions de plus en plus précaires. Je prends par exemple l'exemple de Sartre, qui justement s'oppose à celui de Camus sur ce point. Il est tout à fait évident qu'à partir d'un certain moment, la question née de la guerre froide et des rapports entre les blocs devenait beaucoup plus importante que la question de ce qui restait ou ne restait pas de la résistance. Et l'ensemble de la vie intellectuelle française a été à ce moment-là plus animée par Sartre que par Camus sur ce point. Et après, évidemment, la guerre d'Algérie, enfin les guerres coloniales, la guerre d'Algérie, sont venus poser leurs problèmes d'urgence, en vérité. Donc je pense que, dans un certain cas, par intérêt, en vérité, ceux qui avaient un passé peu regardable avaient intérêt à ce qu'ils oublient, et d'autres, pas par intérêt, mais parce qu'ils avaient le sentiment que les urgences étaient vers l'avenir, et qu'une troisième guerre mondiale, c'était quand même le thème, la troisième guerre mondiale était très proche, en tout cas, était une réalité, et ces deux mouvements très différents sont arrivés à se combiner pour que la page soit tournée. Jean-Claude Milleuner, dans les deux livres de vous que j'ai cités, vous usez du terme de transaction pour définir une certaine négociation des intellectuels des partis politiques. Et je sens, justement, Albert Camus, Acruba, et Pascal Pia, aussi, qui était directeur, Albert Camus étant rédacteur en chef, à ce qu'on pourrait nommer, à tous les deux, leur haine des partis politiques, et au fait que, confrontés, par exemple, aux échéances électorales, ils refusèrent, dans le journal, dans les éditoriaux, de prendre parti, parti pour les communistes, ou de Gaulle, celui qui, selon vous, a installé le gouvernement du rien. C'est ce que vous avez écrit dans votre dernier ouvrage. Et qu'à mesure de leur refus de choisir, ils perdirent, c'est ça aussi le fait qu'il faut souligner, ils perdirent leur électorat. Comment vous entendez cette presque fable ? En vérité, je pense que la vie politique française, je dirais à gauche, peut se définir de la manière suivante. La révolution, l'horizon révolutionnaire, on l'oublie maintenant, parce que des années ont passé, mais à l'époque, les années 50, et encore dans les années 60, et encore dans les années 70, songer à ce qui se passait au jour de 68, la référence à la révolution était extrêmement présente. Ce qui caractérise l'ensemble de l'entrée de la politique chez des intellectuels, ou réciproquement, c'est la thèse que la révolution peut et doit transiger avec le monde parlementaire, le système parlementaire. Et réciproquement, que le système parlementaire peut et doit transiger avec la révolution. Et c'est cela les partis dits révolutionnaires, qui nous sont tout à fait extraordinaires. Quand on lit Lénine, par exemple, la notion de parti révolutionnaire est une notion à laquelle il consacre beaucoup de réflexions, et pour lui, un parti révolutionnaire n'est pas un parti parlementaire. Or, on le voit bien, la notion de compagnon de route, par exemple, développée par Sartre, suppose que, tout en le critiquant, tout en se séparant de lui, tout en le combattant même, le parti communiste français est une forme de transaction nécessaire entre la révolution et le système parlementaire. Si l'on regarde du côté du gaullisme, la formule, je pourrais la formuler autrement, c'est la nation, la France, peut et doit transiger avec le système parlementaire. Le Gaulle lui-même n'avait pas pour le système parlementaire une affection particulière, mais il a transigé avec ce système. Et réciproquement, le coup de magie, en quelque sorte, du gaullisme, c'est de dire que le système parlementaire peut et doit transiger avec l'idée nationale. Et c'est ça, ce que j'appelle le gouvernement du rien, qu'il est installé en 1958, et que Malraux avait résumé d'une manière remarquable, profonde, en disant, entre les communistes et nous, nous, gaullistes, il n'y a rien. Ce rien, c'était en vérité l'ensemble des partis de la 4ème République. Il faut essayer de poursuivre un peu, j'ai un peu mis l'air, un peu se demander, et en tout cas, moi, je vous demande, si Albert Camus, à combat, n'a pas rencontré presque, j'allais dire, malgré lui, en tout cas, autour de lui, une analyse qui entend de ces mots que vous écrivez. Je vous cite, « Mais la vie n'est rien, sinon l'obligation de continuer. Dès lors, le monde tel qu'il est est inévitable, ou plutôt, de point, l'inévitable est le monde tel qu'il est. » Ce qui pourrait expliquer, en dehors, j'allais dire, des faits contingents, son départ en 1945 de combat, avant un retour très, très, très rapide, après le départ de Pascal Pia, juste, justement, et c'est là, juste après les élections. Et après avoir écrit, c'est son dernier éditorial en 1945, « Les partis doivent s'engager tout entiers parce que le pays et l'époque leur refusent le droit de tricher avec la responsabilité. » Dans le parcours des intellectuels français d'après 1945, on voit très bien le temps qu'a pris pour les uns et les autres la prise de conscience qu'en vérité, après l'extraordinaire secousse de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs de la même manière qu'après l'extraordinaire secousse qu'avait été la Première Guerre mondiale, Proust le décrit, les choses se remettent en place. Parce que c'est ça une société. Une société est une fonction, en quelque sorte, les physiciens parlent d'homéostase. Une société retrouve toujours le point de changement minimal par rapport à ce qu'elle était. La société française, je dirais, plus particulièrement que toutes les autres. Elle a une espèce de demande, de constance et de régularité Prendre conscience de cela, ça a coûté à tous. Ils l'ont évité, certains, en s'accrochant au rêve de l'URSS et d'autres rêvent. Certains l'ont évité en s'accrochant à l'idéal de justice ou à l'être pur, ou à la philosophie comme telle. Mais chacun, à son moment, a rencontré cette conséquence étrange que plus les événements sont graves, moins les changements qu'ils entraînent sont palpables. Jean-Claude Milner, évoquant la période structuraliste qui a suivi ces années de la libération, vous dites, il allait de soi que les langues ne sont pas sujettes à des décisions volontaristes venues de la société, et encore moins du pouvoir politique. Seuls les écrivains, les grands, étaient en mesure de marquer effectivement la langue. Vous ajoutez, Jean-Claude Milner, il suffit de lire le journal quotidien, vous mettez d'ailleurs une capitale dans toute votre livre sur le mot journal, il suffit de lire le journal quotidien pour constater que règne aujourd'hui la conviction exactement contraire. C'est terrible qu'on constate. Je rappelais, et je pense, vous faites bien de souligner le fait que le journal, et je l'écris avec une majuscule, emprunté à Mallarmé, tout le mouvement de presse extrêmement actif qui a suivi 1945 a été animé de l'idée de sortir du journal tel que Mallarmé l'avait écrit. Que ce soit à Pombard, que ce soit à l'État moderne, tous avaient en tête des revues qui échappent à ce que Mallarmé avait décrit sous le nom de journal. S'ils aient réussi ou échoué, c'est une question, une autre question. Je pense qu'ils ont échoué largement, mais c'est une autre question. Donc, je pense que lorsque quelqu'un écrivait dans Combat, je pense qu'il considérait que quelque chose de l'ordre de la résistance était continué par d'autres moyens, beaucoup plus qu'ils ne pensaient s'insérer dans le dispositif du journal. Et à ce moment-là, effectivement, l'idée était que la langue était quelque chose qui relevait des écrivains au sens le plus large du terme. Ce n'étaient pas les journalistes qui faisaient la langue. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à la conviction, règne la conviction exactement contraire. D'abord, c'est le journal au sens classique du terme, au sens malarméen du terme, qui l'a emporté, quels que soient les mérites des uns et des autres. On voit très bien que le journal Libération, et après tout, c'est un titre venu de la résistance, est un journal beaucoup plus proche du modèle que l'armée décrit que du modèle de la continuation de la résistance par d'autres moyens. Ceux qui écrivent, y compris les écrivains, qui écrivent dans Libération, sont pris par le dispositif du journaliste. Ce sont des journalistes qui, par ailleurs, sont les écrivains. Dans le dispositif que je décris, ce qui émerge, et qui est très particulier, à la France et à la période, c'est cette solidarité étrange entre fonctionnaires et journalistes. C'est très propre à la France. Aujourd'hui, le terme qui manque dans ce dispositif, le terme qui s'est absenté plus exactement, c'est celui d'intellectuel, précisément. Parce que les intellectuels ne fonctionnent plus comme cette espèce de pouvoir supplémentaire qui s'introduisait comme une dimension de critique et de pense-bête, comme disaient certains, à l'égard de l'information et des décisions gouvernementales. Le caractère nouveau de la situation, c'est cette espèce de complexe que j'appellerais le complexe administrativo-journalistique. Tout journaliste se comporte en France, ce n'est pas vrai partout, mais c'est vrai en France, se comporte comme s'il était, en quelque sorte, un instrument officieux de l'État. Il l'oriente, il le gouverne, il rectifie sa politique d'un côté, et de l'autre, les fonctionnaires, j'entends les hauts fonctionnaires, ceux qui prennent des décisions, en vérité ne reconnaissent comme seul interlocuteur digne d'eux, que les journalistes. Si vous pensez au pouvoir qu'avait Amouriac, le pouvoir de faire honte aux politiques, il l'a fait, dans les bloc-notes, le pouvoir qu'avait un journal comme Combat, le pouvoir qu'avait Sartre, qui était le pouvoir de faire honte aux politiques, en disant, ce que vous faites, c'est quelque chose qui ne peut pas se regarder en face, a torré raison, ce n'est pas la question, c'est un pouvoir qu'il avait. Aujourd'hui, aucun intellectuel n'en dispose, quelques journalistes en disposent, mais sous la forme d'une complicité, toujours réversible, à l'égard des politiques, qui en vérité ne sont plus des politiques, mais des administrateurs, des hauts fonctionnaires, déguisés en parlementaire. Donc, effectivement, quand on dit la société française veut ceci ou ne veut pas cela, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce vouloir ? C'est quelque chose qui naît d'entretien à distance ou pas à distance, parfois parfaitement proche, entre quelques hauts fonctionnaires et, disons, quelques hauts journalistes. Ce qui a disparu, c'est la possibilité que des intellectuels s'installent dans la position de pouvoir dire « honte à vous » sur telle ou telle voie. J'aimerais présenter à votre sagacité, Jean-Claude Limer, une phrase de Albert Camus qui évoque dans le combat la rentrée parlementaire en avril 1947. Je cite « Voici la rentrée. On va reprendre les tractations, les marchandages et les chicanes. » Ça décrit bien ce qui s'est passé, mais je dirais c'est à la fois profond et, comment dire, et léger. C'est profond au sens où ça dit ce qui s'est passé, ce qui va se passer, mais c'est léger parce que après la guerre, tout le monde, tous ceux qui avaient souhaité que la guerre se termine du côté de la résistance, vous voyez bien quand même que ce que ça voulait dire, ça voulait dire le retour des formes de la démocratie parlementaire. C'était pour ça aussi que les gens s'étaient battus, pour que quelque chose que par ailleurs ils pouvaient ne pas estimer. certains résistants ne se cachaient pas du fait que la démocratie parlementaire n'avait absolument rien à faire, que ce soit parmi les gaullistes ou que ce soit parmi les communistes, mais c'était pour ça que les gens s'étaient battus. Donc, on fait revenir quelque chose et c'est revenu, c'est ça la victoire, mais c'est revenu tel que c'était. Jean-Claude Milner en vous écoutant, je ressongeais à la devise qui fut celle de combat dans les années 44-46, c'est-à-dire de la résistance à la révolution. Si je vous écoute, j'ai presque envie de dire que ce que vous êtes en train justement de penser, c'est que ce n'était pas la bonne devise. La bonne devise ça aurait pu être de la résistance à la restauration. Je dirais, c'est une question que j'ai posée, que je pose encore, le mot révolution qui a été un mot extraordinairement vivant, bien que personne n'ait vraiment su ce qu'il désignait, mais c'est un mot vivant, un signifiant, comme dirait Lacan, d'une force extrême, qui va être le signifiant le plus fort de la langue politique, est un mot qui aujourd'hui n'existe plus. Quand on parle politique, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en conservateur, en progressiste, même en protestataire, le mot de révolution a perdu sa force, même ceux qui s'en réclament. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mon hypothèse personnelle, c'est que la révolution s'était héritée du XIXe siècle au XXe siècle, c'était la coïncidence entre le maximum d'action et le maximum d'intensité de la pensée. Aujourd'hui, ces deux maximums sont disjoints. Et le maximum d'action s'accompagne souvent du minimum de la pensée et le maximum de pensée s'accompagne souvent du minimum d'action. C'est ça le fait qui a été porté au cœur de la révolution. Et je pense que les choses avaient pris de l'avance sur le constat. Autrement dit, la réalité, ce qui est un mot méprisable, mais enfin, la réalité avait déjà séparé les deux figures de maximum. C'est pourquoi de la résistance à la révolution devient de la résistance à la restauration. parce que le mot révolution lui-même avait d'ores et déjà perdu ce qui faisait sa force et qui venait du XIXe siècle. Quand on ne peut plus faire coïncider l'intensité maximum de la pensée et l'intensité maximum de l'action... pour venir dans la résistance... Non, pas nécessairement... Il n'y avait pas la pensée, non ? Non, je pense que la résistance a eu son maximum de pensée. Non, je dirais qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, vous savez, une action d'une intensité maximum accompagnée d'une pensée d'une intensité minimum, on en voit des exemples tous les jours. Ça peut s'appeler la guerre, ça peut s'appeler la guerre de rue, ça peut s'appeler le massacre, ça peut s'appeler les gens qui tirent à vue, etc. Et la pensée, dans son intensité maximum disjointe de toute action, je pourrais aussi vous en donner des exemples, y compris des exemples où la condition pour que la pensée soit considérée comme intense, ce soit qu'elle interdise toute action. C'était les chemins de la connaissance, Albert Camus des années combats par Mathieu Bénézé. Aujourd'hui, du journaliste critique au règne du journal avec Jean-Claude Minner. Coordination, Xavier Carrère. Remerciement, Annie Comier. Prise de son et mixage, Georges Soutour, Fabien Capel. Réalisation, Annie Duell. Une documentation est disponible sur franceculture.com. collective auspour 1CRIPT sur 1mpre2 1943 1 2 1 1 1